Je suis là avec Jean-Paul Salomé, bonjour, le réalisateur du film La scène d'Acaliste avec Isabelle Luper, qui est trait d'un fait réel. Vous avez dû faire une adaptation massive ou pas ? Vous avez changé beaucoup du fait réel ou pas ? Non, on a été assez fidèles, je pense, au récit qu'a fait la journaliste de l'Obs, qui est un grand journal français et qui a fait une vraie enquête de journaliste et qui en a écrit un roman, un livre qui n'est pas un roman, qui est vraiment les faits. Mais ce que je trouvais intéressant, évidemment, c'était cette histoire incroyable de cette femme qui est lanceuse d'alerte dans les années 2010-2012, au moment où le nucléaire français était à l'apogée et après une espèce de déconfiture. En tout cas, elle a voulu sauver les 50 000 emplois d'Areva, qui était l'entreprise numéro un mondial du nucléaire à l'époque. Elle a joué ce rôle de lanceuse d'alerte et puis après, sans raconter le film, il lui arrive des histoires. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était le personnage de cette femme qui était confrontée à un monde industriel de ministres avec beaucoup d'hommes et à qui on allait faire subir d'abord une agression et ensuite remettre en cause son témoignage et l'aversion de ses faits et finalement devenir accusée. Et c'était ce parcours de cette femme qui se bat pour sauver son honneur que je trouvais passionnant et extrêmement émouvant. En plus, c'est un film où le pouvoir des hommes, c'est énorme et c'est très effrayant aussi un peu. Oui, on était encore à cette époque où les choses ont quand même un peu évolué, mais on était dans la fin de cette époque-là, avant Me Too en tout cas, où les hommes étaient aux commandes. Il y a une autre femme qui était aux commandes, qui était Anne Lauvergeon, qui était la numéro un de Areva, mais qui devait se battre comme un homme aussi finalement, qui est une femme, mais qui finalement avait presque des manières d'homme. Et au milieu, il y a cette femme, Maureen Kernet, qui venait d'un autre milieu social, qui n'était pas du tout, qui ne faisait pas partie de ce monde, qui le côtoyait, qui était très vindicative, qui était une vraie combattante, Maureen Kernet. Voilà, et qui est montée au créneau sans jamais se dire qu'un jour, on pourrait l'agresser ou en tout cas, lui faire payer très cher. Et elle est allée. C'est ce personnage très cinématographique, en fait. Oui, très fort et très cinématographique. Et très fort qu'on a travaillé et auquel Isabelle a prêté tout son talent avec tous les comédiens autour. Et comment avez-vous travaillé avec Isabelle pour bâtir ce personnage ? Alors en fait, Isabelle, on avait travaillé ensemble le film d'avant, La Daronne, et on s'était bien entendu, on avait envie de retravailler ensemble. Et quand je lui ai proposé, elle a lu le livre, je lui ai fait lire le livre, elle a dit c'est génial, écris le scénario et on va le faire. Donc j'ai écrit, on a écrit avec la scénariste, Fadette Ouroir, et on a écrit le scénario. Et puis on l'a fait lire à plusieurs étapes à Isabelle, qui faisait des remarques. C'était un travail très, très agréable, parce qu'Isabelle, il y a une confiance entre nous, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas là à se dire, mon Dieu, est-ce qu'elle va aimer, est-ce qu'elle va aimer ? Ce n'est pas le problème, elle veut le faire, je savais qu'elle voulait le faire. Maintenant, c'était aller au mieux. Et surtout, avoir gardé à ce personnage de combattante une ambiguïté et quelque chose qui ne soit pas toujours évident. Parce qu'en face, il ne fallait pas non plus que les hommes passent pour des crétins finis. C'est-à-dire, évidemment, elle n'est pas coupable, etc. Il fallait quand même que la police, tout ça, se pose des questions et qu'on comprenne aussi qu'ils puissent se poser des questions. C'est-à-dire qu'elle est par moments, on a du mal à la cerner et par moments, il y a des zones d'ombre dans le personnage. Et c'est ce qui nous plaisait de développer avec Isabelle. Le style du film est très sec, très direct. Vous n'avez pas fait des grandes... C'est vrai que vous avez une histoire si épaisse à raconter. C'est un choix obligé ou un choix à penser ? Oui, je pense que c'était la priorité aux comédiens, à l'action, à ce qui se passait. Et je trouve qu'à ce moment-là, il n'y avait pas la peine d'avoir une écriture cinématographique. Enfin, on se disait qu'elle soit quand même la plus proche et qu'elle conserve des émotions, le rythme, l'angoisse. Et finalement, c'était aussi en référence de tous ces films des années 70 ou 80, que ce soit Les Hommes du Président ou les films chez vous, de Francesco Rossi ou d'Hélio Pétri ou des films comme ça, où il y avait finalement... C'était précis, c'était net. Il n'y avait pas besoin de faire des tas de choses, la caméra au plafond. Il y a des fois, c'est un gros plan. Comment ce qui se passe en donnant toujours au spectateur le maximum d'informations et en même temps créer un suspense ? Et des fois, alors ça vous paraît simple comme ça, mais ce n'est pas si simple à faire que ça. Et des fois, pour arriver à la simplicité, c'est beaucoup de travail. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est que de l'extérieur, ça paraît simple, mais en fait, c'est assez sophistiqué finalement. Bon, merci beaucoup Jean-Paul. Jean-Paul Salomé, le réalisateur du film La scène d'alcooliste du Festival de Venise. Je suis Angela Cherby pour Fred de Festival Insider.